Bienvenue dans la vidéo sur les prismas vitres et les blocs d'enrochement artificiel de Marinef. Je m'appelle Abdelhaïd Hasnaoui et je suis chercheur postdoctoral à l'ULCTC. Cette vidéo va vous donner un aperçu plus détaillé des matériaux utilisés pour les prismas vitres et les blocs d'enrochement artificiel. Une partie très importante du projet Marinef consistait à tester différentes formules de vétan pour sélectionner la bonne et acquérir une meilleure compréhension de la généalogie du ciment et des agrégats. Cela signifie que nous pouvons assurer la production d'un produit d'éco-ingénierie qui a une longue durée de vie, qui améliore la biodiversité, qui est facilement colonisable et qui est donc rentable. Cela démontre également aux parties prenantes et aux praticiens côtiers que ces conceptions d'éco-ingénierie peuvent être placées dans le domaine public en toute sécurité et font partie des infrastructures côtières, qu'il s'agisse de digues ou de brise d'âme. Quatre mélanges de béton ont été développés et optimisés en faisant varier le type de ciment et le type de granulat conformément à la norme européenne pour la classe environnementale XS III. Une substitution de 20% de gravillons de 40 mm par des coquilles de huîtres broyées a été effectuée afin d'utiliser ce déchet de l'industrie conchécole et également d'améliorer la bioréceptivité du béton en augmentant la texture du surface. Afin de sélectionner le meilleur mélange de béton pour la fabrication de prismawitres et de blocs brislam, des blocs échantillons ont été produits et immergés dans de l'eau de mer naturelle et artificielle après 90 jours de cure. Les différents échantillons ont été placés dans des cages, puis immergés dans la rivière Ronces de Dinard en juin 2019. L'immersion a été réalisée pendant trois mois, de juin à septembre, qui coïncide avec le cycle de reproduction des huîtres indigènes. Après cette période, les échantillons ont été récupérés et immergés dans des isoprosmes semi-fermés à la station maritime CREC pendant 12 mois. Afin de déterminer l'effet de la biocolonisation sur la durabilité du béton, des échantillons de béton ont été émergés pendant les mêmes périodes dans de l'eau de mer artificielle, permettant une comparaison entre la durabilité des échantillons émergés dans de l'eau de mer naturelle et artificielle. Pour évaluer la durabilité du béton contre l'environnement marat, différentes propriétés des matériaux ont été étudiées, telles que la porosité à l'eau, la résistance à la diffusion des ions chlorures et la résistance mécanique. Ces résultats pour la migration des ions chlorures montrent la teneur en ions chlorures après 90 et 180 jours d'immersion dans l'eau de mer artificielle et l'eau de mer naturelle. Ici, nous pouvons voir dans les deux graphiques supérieurs pour la migration des ions chlorures que les bétons à base de CEM2, sans et avec granulat coquillé, sont plus performants que les bétons à base de CEM5. Ces résultats montrent la résistance mécanique des mélanges de béton après 3 mois de cure et après 90 et 180 jours d'immersion dans l'eau de mer artificielle et naturelle. Ce graphique montre que tous les mélanges de béton testés présentent une résistance à la compression suffisamment élevée pour une utilisation dans la fabrication des prismes à huîtres et les blocs d'enrochement artificiels. La formulation choisie pour les prismes à huîtres et les blocs d'enrochement artificiels était du béton CEM2 avec des granulats coquillés. Ce béton présente une résistance mécanique suffisamment élevée et une meilleure résistance à la diffusion des ions chlorures que les bétons CEM5 testés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plus de vidéos dans la série des prismes à huîtres et des blocs d'enrochement artificiel qui sont répertoriés à l'écran. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du projet Marinac pour plus de ressources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !